Hello, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, première expérience de conférence virtuelle. Alors bonjour, je suis Romain Ménétrier, donc super, merci, j'accorde le chat en même temps, comme ça je peux avoir un retour. Je suis Romain Ménétrier, fondateur d'MBlock, on est une startup qui permet de déployer, qui aide les entreprises à déployer des infrastructures blockchain. Je suis content parce que c'est la première session Android Makers en tant que speaker, avant j'étais du côté organisateur depuis les toutes premières Android Cohen avec des bons souvenirs, notamment d'une session en remote, je me rappelle avec Pierrick Rico qui était coincé à San Francisco et qu'on a fait, c'est une première session remote je pense, c'est la seule qu'on avait fait avant cette année-là, donc je suis ravi d'être avec vous. Et puis je viens de parler d'un sujet qui me tient à cœur, en fait j'ai beaucoup travaillé dans le mobile et maintenant je travaille dans la blockchain et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant en fait à faire entre les deux et que je vais tenter de vous partager aujourd'hui. Donc on va parler, je vais revenir en fait sur ce qui est la blockchain, je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, pourquoi la blockchain en fait marche bien avec la partie mobile et puis en fait après je vais vous parler de faire des choses, il faut qu'on est là aussi pour développer et pour faire des choses, donc quel est le cas d'usage, comment on peut faire son mobile pour générer des clés, etc. Donc déjà blockchain, donc si on se traduit en mauvais français, chaîne de bloc. Pourquoi chaîne de bloc ? Parce qu'en fait, l'idée c'est, alors tout d'abord l'information elle est authentifiée, c'est-à-dire que toute l'information qu'on va mettre dans une blockchain, blockchain c'est un enregistre en fait, on écrit des informations dedans, mais toute l'information qu'on va mettre dedans on va l'authentifier. Chaque personne qui met l'information dans ce registre signe cette information. En fait cette information elle est regroupée, écrite en forme de bloc qui contient plein d'informations et ces blocs sont enregistrés de façon régulière en fait dans la blockchain. Et ces blocs sont liés les uns aux autres. Donc en fait, quand on enregistre un bloc dans la blockchain, on enregistre aussi le hash, donc la signature du bloc précédent. Et ce qui fait qu'en fait, si on change un bloc, une information dans cette blockchain, une information précédente en fait, on change tout le reste de la blockchain à suivre derrière. Et vu que ces blocs sont calculés avec une méthode cryptographique qui demande beaucoup de calculs, en fait c'est quasi impossible de recalculer une blockchain et de publier quelque chose, de changer sur la blockchain. Donc du coup, ça rend un caractère non modifiable, immuable en fait, les informations mises sur la blockchain. La dernière propriété, c'est le côté répliqué, c'est-à-dire que toute l'information sur la blockchain est publique, tout le monde peut voir ce qu'il y a sur la blockchain et c'est répliqué à l'identique chez tous les parties. Donc en fait, une fois l'information enregistrée, tout le monde peut vérifier. Un peu d'histoire. Donc, la blockchain en fait, a des origines plutôt libertaires. Je vous renvoie, si vous l'avez pas lu, au Cyberpunk Manifesto, qui définit en fait la cryptographie comme un moyen aussi d'éviter la surveillance de masse, d'échapper à la surveillance de masse. Et en plus, qui prône une autonomie et grâce à l'informatique, car son moyen numérique. Et vraiment, la blockchain est beaucoup tirée de ça. Autre chose au niveau technique, c'est l'arbre de Merkel. 92, c'est pas tout jeune, c'est à 30 ans. L'arbre de Merkel, en fait, c'est un moyen d'enregistrer des documents et de prouver avec une seule preuve, en fait, qu'un document fait partie d'une structure de nœud. Et donc, ça permet de commencer ça. Et c'est toujours le moyen utilisé pour stocker, en fait, l'information d'une blockchain, le moyen sous-jacent. Je pense que vous n'aurez pas souvent à le voir, mais en tout cas, ça a été à l'entente en 92, et c'est toujours utilisé maintenant. Et donc, le premier point important de la blockchain, premier moment important, c'est les années 2000, 2008, principalement, la crise financière, vous souvenez tous, en gros, sur spéculation de banques, sur certains actifs, pas très garantis, on va dire, mal garantie, des faillites en cascade. Et finalement, le gouvernement, donc nous, en fait, qui renflouons les banques pour, et qui renflouons les erreurs des banques. Et en fait, il y a certaines personnes qui trouvaient ça un peu, un peu dur à encaisser, et qui ont essayé de chercher un moyen technologique, en fait, de s'extraire de ça, et donc de créer, en fait, notamment Bitcoin. Bitcoin, c'est peer-to-peer electronic cash, donc la monnaie électronique peer-to-peer, dans laquelle il n'y a pas d'autorité centrale, donc c'est pas un gouvernement central, une autorité bancaire qui décide la valeur de la monnaie, qu'on en émet, etc., qui fait l'inflation, déflation, c'est une monnaie qui est limitée, 21 millions de Bitcoin, il n'y en a jamais plus, la valeur est libre, elle est fixée par l'offre et la demande, et le créateur, ou les créateurs, si on ne sait pas, le pseudo, c'est Satoshi Nakamoto, mais personne qui existe sous ce nom-là, qui a créé en 2008, a été actif jusqu'en 2010, il a un million de Bitcoin, on ne sait toujours pas ce qu'il sait, et donc plus de dix ans après. Donc, un million de Bitcoin, il serait multimilliardaire, en cours actuel, je crois que c'est six mille euros, il y a près six milliards d'actifs en Bitcoin. L'autre date important, c'est 2015, 2015 sur les smart contracts, smart contracts, c'est de mettre non seulement de l'information, mais mettre aussi des contrats, en fait, donc des petites applications sur la blockchain, avec les mêmes propriétés que la donnée, donc immuables, etc., on va reparler un peu plus loin. Donc, sur les technologies utilisées par la blockchain. Première cryptographie, je vous ai mis ECDSA, la variante de SEDSA qui est utilisée, donc l'important, c'est que c'est de l'écryptage asymétrique, donc on encrypte avec une clé privée, on décrypte avec une clé publique, donc ça évite de devoir, comment dire, divulguer, enfin partager une clé privée pour pouvoir échanger sur les données, mais tout le monde peut vérifier que la clé publique, que ça vient bien de quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est de la courbe éleptique. La courbe éleptique, c'est un déformant, en fait, qui est poussé par la NSA, par l'ANSI en France, comme une méthode d'écryptage super sûre, parce qu'en fait, c'est assez facile à encryptter avec quelques paramètres, donc il n'y a qu'une courbe, comme vous voyez sur la droite, et par contre, c'est très, très dur à décrypter, enfin, à faire du reverse, enfin, à retrouver une clé privée à partir d'une clé publique. Ça demande des années, voire des dizaines d'années pour trouver ça, et le, comment dire, le, voilà, ce qui rend le cryptage, en fait, sûr pour les prochaines années. Sans oublier la partie immuable de la blockchain, donc le cryptage, en fait, doit tenir des années, voire des dizaines d'années pour être viable sur la blockchain. Et donc, tout ça, c'est utilisé pour signer les transactions, je vous l'ai dit, pour envoyer la donnée sur la blockchain, en fait, pour dire qu'on a le droit, en fait, de nommer des transactions en notre nom, en fait, c'est ce qui est utilisé. Deuxième technologie, le peer-to-peer. Donc, toutes les données, je l'ai dit, sont répliquées vers tout le monde, donc c'est important parce qu'avec du peer-to-peer, ce qui est important là-dedans, c'est que la taille, en fait, de la blockchain, en fait, c'est la taille de la donnée, fois le nombre d'utilisateurs. Typiquement, si vous enregistrez un kilo octet de données et que vous avez mille utilisateurs, mille personnes qui ont un nœud sur la blockchain, en fait, ce kilo, en fait, il faut l'enregistrer mille fois, une fois sur chaque connecteur, donc en fait, ça stockera en tout un mega octet. Et si vous avez un million d'utilisateurs, ce kilo devient un giga à stocker. Donc, c'est important parce que ça implique les frais de transaction. Donc, les frais de transaction, c'est quand on envoie une transaction sur la blockchain, on enregistre de l'information sur la blockchain, on doit payer pour cet usage. Donc, évidemment, plus l'obligage est gros, plus on paye. Donc, en fait, c'est important de maintenir une petite donnée. L'autre chose, c'est que le peer-to-peer, donc, applique que tout le monde reçoive des copies, donc, il faut faire attention aux données publiques. On en parlera un peu plus loin, mais il faut absolument pas mettre de données privées sur la blockchain. Oubliez tout ce qui est email, nom, prénom, enfin, tout genre de choses. Ne mettez pas ça sur la blockchain. Ça sera plus modifiable, plus supprimable, donc ça contredit déjà le RGPD. Troisième techno, c'est le consensus distribué. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet de ça, parce que c'est un détail très compliqué, enfin, assez compliqué pour ceux qui ne sont pas trop sur l'informatique distribuée, mais en fait, en gros, sur un réseau blockchain, vous avez des ordinateurs qui ne sont non seulement pas tout le temps connectés, mais en plus que vous ne connaissez pas, donc, en fait, pour censurer, pour avoir une cohérence entre tous les ordinateurs qui, c'est tous la même version de l'information, en fait, on met des choses autour de l'argent, dans la crypto-monnaie, c'est pour ça que la blockchain, il y a souvent Ethereum, il y a Ether, Bitcoin, il y a Bitcoin aussi. Ça sert, en fait, à payer, en fait, les frais de ceux qui sécurisent le réseau, donc qui calculent, en fait, les bonnets du réseau. Pour retenir simplement qu'il y a deux principaux mécanismes pour ça, proof of work, proof of work, en fait, l'idée, c'est de fournir des puzzles cryptographiques à, je vois qu'il y a des gens qui postent sur le problème des généraux byzantins, très bien, vous regardez le chat, il y a des choses intéressantes sur les liens, donc la preuve de travail, la preuve de travail, c'est en fait, de faire un puzzle cryptographique à résoudre, et en fait, ça va permettre, on va faire grandir la complexité de ce puzzle au fur et à mesure, et ça permet de garantir, en fait, que celui qui fournit la plus grosse capacité de calcul pour sécuriser le réseau, en fait, met un certain temps pour calculer ce bloc, donc ça permet aussi de dire que tous les blocs, par exemple, sont tous les 15 secondes sur Ethereum ou toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Et en fait, ce que va faire, ça s'appelle un mineur, c'est de miner un bloc, il va écrire un bloc des transactions sur la blockchain en résolvant ce puzzle cryptographique, il va récolter tous les frais de transaction qu'il a enregistrés sur la blockchain. Donc, d'où la relation entre frais de transaction et écriture sur la blockchain. L'autre chose, c'est le proof of stake, c'est un mécanisme où plutôt on va mettre la crypto-monnaie qu'on a, nous, en jeu, écrire le bloc, et si on agit de façon, on va dire, pas correcte par rapport à la blockchain, qu'on essaie de faire des choses cohérentes, en fait, on va se faire prendre, en fait, cet argent. Du coup, on va garantir ça en mettant notre argent en jeu sur l'écriture de blocs. L'avantage de proof of stake, principalement, c'est sur l'énergie, puisque le proof de travail demande du calcul de consommation énergétique, proof of stake un peu moins. Sur les modes d'opération de la blockchain, donc, il y a trois choses. Le premier, c'est le portefeuille. Le portefeuille, en fait, le rôle, c'est de garder votre clé privée. Il ne faut pas oublier que c'est, vous n'avez pas une autorité centrale qui gère votre clé, là, c'est vous, enfin, votre utilisateur final qui gère la clé. Donc, sur les clients, c'est peut-être Metamask, vous avez peut-être touché à Blockchain ou Ethereum, vous touchez à ses Metamask, il y a Argent sur Android, qui est un très, très bon client, Zengo sur iOS. Donc, le rôle, c'est de garder votre clé privée, privée, justement, la garder dans votre, ce cache sécurisé. Deux choses importantes par rapport au portefeuille de blockchain, donc, à cette clé privée, c'est n'utilisez pas un générateur en ligne. Il y a des générateurs locaux qui permettent de le faire ça en local avec du code open source, vous êtes sûr que l'autre clé ne se promène pas dans des endroits où il n'y aura pas. Et la deuxième chose, c'est du coup, comme c'est votre clé, personne d'autre là, en fait, si vous la perdez, vous la perdez pour de bon. Donc, il n'y a pas de mécanisme et de récupération. Deuxième chose, je l'ai des transactions. Les transactions, en fait, c'est le rôle, c'est en fait d'écrire la donnée de la blockchain. Une transaction, c'est un émetteur. Donc, en général, quand vous signez avec votre clé privée, en plus, c'est d'autres, d'autres, ouais, je vois sur le chat, vous décrire, donc, quand vous signez votre clé privée, vous déterminer que c'est vous qui envoyez la transaction, vous avez le droit d'envoyer en votre nom. Vous avez le destinataire, la valeur, donc en crypto-monnaie de la blockchain que vous envoyez, et des données, des données qui peuvent être, pas mal de choses, notamment les appels vers les smart contracts, et plus, dans la plupart des cas, des frais de transaction, les frais que vous êtes prêts à payer pour cette transaction-là. En fait, vous pouvez penser, c'est exactement ce qu'on fait dans un transfert d'un virement bancaire. Et en bancaire, vous allez mettre de l'argent, vous allez mettre une référence, une référence de facture, etc. Et vous allez définir le destinataire et les frais de transaction, des fois, parce que, oui, vous pouvez payer maintenant des frais pour aller plus vite. La différence, c'est qu'un transfert bancaire, vous allez mettre 24 à 48 heures sur une blockchain, vous allez mettre, si vous considérez un bloc, entre 15 secondes et 10 minutes, pour transmettre la somme d'argent que vous voulez avec un frais de transfert qui est minime. La chose importante par rapport aux transactions, c'est toujours regarder, en fait, les résultats. Quand vous soumettez à la transaction, c'est une opération asynchrone. L'important, c'est de vérifier si ça, une fois que vous avez un résultat assez rapide, quand il y a une erreur de format, ce genre de choses, mais ça peut être aussi assez long et simplement, la transaction ne peut jamais être été exécutée, parce que vous n'avez, par exemple, pas assez de mis de frais de transaction, ce genre de choses, ou une erreur de réseau. Donc, important de vérifier, en fait, que la transaction a bien été incluse, en fait, dans un bloc. Mais ensuite, l'avantage, c'est que n'importe qui peut vérifier ses transactions. Et vu les aléas de consensus, etc., on considère que la transaction est définitivement inscrite dans une blockchain, près 6 blocs. Donc, une heure au bitcoin, c'est 2 minutes sur Ethereum. Troisième chose, c'est les smart contracts. Smart contracts, le rôle, en fait, c'est d'automatiser les transactions, enfin, de valider les transactions, on va dire, et ou de déclencher des transactions en cascade. Alors, l'exemple typique que j'aime bien utiliser, c'est le crowdfunding. Crowdfunding, c'est assez clair, c'est crowdfunding, donc, vous avez, sur la règle des validations, c'est, ben, on peut envoyer de l'argent vers un contracte de crowdfunding seulement avant la fin de campagne. Après, c'est fini, c'est fini, et on ne peut plus récloter de l'argent. Et sur l'enchaînement, en fait, de transactions, en fait, c'est sur la fin de ces souscriptions. Si c'est réussi, en fait, l'argent va à l'émetteur du projet, au porteur du projet. Et si l'argent demandé n'est pas atteint, en fait, ben, tout l'argent est remboursé aux souscripteurs. Donc, voilà, c'est un bon exemple, en fait, des deux modes principaux de smart contracts. La chose importante des smart contracts, c'est que ça hérite de l'immutabilité de la blockchain. Et donc, s'il y a des bugs, en fait, les bugs sont aussi permanents. Et le code aussi est permanent. L'avantage, c'est d'avoir une façon transparente. Quand vous vous intéressez avec un smart contract, vous êtes sûr que vous vous intéressez avec une certaine version de code. Par contre, s'il y a des bugs, on en a vu quelques-uns, en fait, ça peut être une problématique. Juste un petit rappel par rapport à ça. Ethereum a eu ça, en fait, sur un problème de conscience. Sur un moment, ils ont sorti une DAO, donc Decentralized Organization. C'est pour gérer, en fait, un fonds de dotation pour l'avancée d'écosystème Ethereum. Sur lesquels ils ont mis, je crois, 150 millions. Il y a quelqu'un qui a réussi à pirater le smart contract et de récupérer 30 ou 40 millions. Et en fait, il y a eu un débat entre deux groupes, en fait. Un qui disait, justement, le code, c'est la loi. Donc, celui qui a piraté, en fait, juste à exploiter un code défaillant. Donc, c'est le code. Donc, il garde l'argent, il doit garder l'argent. Et les autres qui ont dit, non, non, il faut qu'on revienne à avant. C'est de l'argent qui est fait pour l'écosystème Ethereum. Donc, il faut le garder pour l'écosystème Ethereum. Et donc, il y a une scission, en fait, d'Ethereum en deux chaînes. Une qu'on connaît avec la réécriture, qui s'appelle Ethereum et Ethereum. Et l'autre, qui est avec le hack compris, qui s'appelle Ethereum classique. Donc, je voulais un petit peu parler sur Bitcoin, Ethereum, etc. On parle de la blockchain. En fait, ce n'est pas la blockchain. C'est plutôt les blockchains et même les technologies blockchains. Mais il y a plusieurs consensus, plusieurs formes de cryptographie, plein de variantes. Et donc, chaque blockchain, en fait, a ses propres forces, ses propres faibles sur certains cas d'utilisation. Et donc, en fait, je vous conseille de voir un petit peu l'écosystème. Mais en gros, si vous voulez choisir par rapport à l'écosystème d'outils existants, Ethereum est bien. Si vous voulez la plus grosse capitation au niveau crypto-monnaie, Bitcoin est leader. Et si vous voulez plutôt l'utilisation dans les entreprises, sur des blockchains privés, etc. Ça va être le trio Ethereum, Hyperledger et Corda qui sont le plus utilisés. Et là, je vais surtout me focusser sur Ethereum. Donc, pour les mobiles. Blockchain sur les mobiles. Donc, il y a trois choses. L'identité, le stockage et les fonctions, donc les traitements. La première chose, c'est pour comparer un petit peu ce rapport à Firebase. Vous connaissez tout, j'espère. Sur l'identité, la gestion de l'identité. Donc, blockchain, vous avez une wallet, je vous l'ai dit. Clé privée. Il n'y a pas de moyen de récupérer le mot de passe. Il n'y a pas ce genre de choses. Vous pouvez utiliser un mot de passe existant sur un provider existant. L'avantage aussi, c'est que si votre... Imaginez là, vous avez identifié sur un service avec votre profil Facebook, par exemple. Vous faites bloquer votre profil Facebook. Vous perdez l'accès au service aussi. Vous avez les données sur un service tiers. Blockchain, pas de problème à ce niveau-là. Le service disparaît. Enfin, le provider disparaît, etc. Vous avez toujours votre clé. Vous avez toujours accès à vos données. Le stockage de données. Donc, côté blockchain, public. Public et répliqué près de tout le monde. Attention aux informations que vous mettez dessus. L'avantage, c'est qu'évidemment, si le service disparaît, la donnée est toujours là. Versus centralisée. Là, vous pouvez définir des données publiques, privées, partagées. Mais il y a une taille. Et la taille peut être beaucoup plus importante. Et sur l'automisation de données, on va en parler plus tard, mais les smart contracts, qui permettent d'automatiser certaines données. Ce qui se compare sur Firebase ou plutôt à du Cloud Function. Ce sont des petits traitements assez simples. Donc, je vais essayer d'accélérer. Il y a 17 minutes. Le temps passe vite. Sur l'identité. Donc, vos utilisateurs sont propriétaires de leurs clés. Vous, non. En tant que développeur, y compris. Donc, du coup, attention à ça. C'est des clés hexadécimales. Donc, c'est compliqué à copier, etc. Pour des utilisateurs lambda. Il y a une norme pour ça qui s'appelle BIP39. qui permet de générer des clés privées sous forme de 12 mots dans la langue que vous voulez. Donc, 12 mots en français. Et ces petits mots permettent de recréer tout votre compte Ethereum. Très pratique pour faire des backups, etc. Toujours générer la clé sur le device. Pas ailleurs. On le transmet nulle part. On la génère ou on l'utilise. À l'endroit où on l'utilise. Donc, l'avantage, je vous avais parlé. Personne ne peut bloquer le truc. Personne ne peut bloquer la clé. Et puis, vous pouvez utiliser tout ce qui est important sur le mobile. Ce qui est sécurité. Donc, Secure Element. La partie crypto-hardware. Et puis, tout ce qui est aussi méthode pour débloquer cette partie hardware. Avec tout ce qui est déblocage en reconnaissance faciale, figure print et code. Donc, en fait, vous avez tous les outils pour rendre ça facile et secure. Je vous ai mis quelques liens. Je remettrai la presse avec les liens. Je crois qu'il y a un espace sur ce qu'on utilise pour streamer. Mais je vais remettre ça sur Twitter. En gros, pour générer une clé localement. Puis, comment la protéger via les fonctions Android classiques. Sur le stockage. Donc, le diptyque public-privé, ça se règle souvent avec deux choses. En fait, soit en cryptant les données. Attention à crypter avec des méthodes de cryptage qui sont durables dans le temps. Parce que la blockchain, c'est permanent. Ça peut durer des années, voire des dizaines d'années. L'autre chose qui peut être faite aussi, c'est un stockage séparé. Et transmettre la clé de décryptage via la blockchain. Avec un temps de validité. Sur la partie RGPD. Ça accélère encore. Mais RGPD ne pas mettre de données personnelles. Je vous l'ai dit. Il y a des méthodes pour gérer ça. Par exemple, avec Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof, c'est un moyen de calculer, par exemple, que vous avez plus de 18 ans sans révéler votre âge. Donc, quelqu'un vous envoie une calcul à faire sur vos données privées qui est votre âge. Et en fait, vous pouvez générer une preuve, en fait, comme quoi vous avez plus de 18 ans sans révéler si vous avez 30, 40, 50, etc. Sur le stockage de données, il y a IPFS. IPFS, c'est un système de stockage distribué mode blockchain, répliqué sans autorité centrale, etc. Vous pouvez regarder. En données distribuées, il y a OrbitDB, mais qui est en mode très alpha. Qui ressemble, en fait, à un gros stockage S3, etc. Sur les transactions et smart contracts. Pour développer les smart contracts, il y a un langage qui est beaucoup utilisé, Solidity, qui ressemble beaucoup à du JavaScript. C'est le genre, on voit sur Solidity Reads.docs. Il y a une très bonne documentation là-dessus. Il y a Vipr, aussi, qui est un mode Python, qui ressemble à du Python, etc. Il y a plusieurs modes, mais Solidity est vraiment le standard. Pour déployer le smart contracts, il y a Truffle. Truffle, c'est un outil en ligne de commande qui permet de compiler, de générer des interfaces, de tester, etc. Et de déployer sur la blockchain. Et ensuite, pour interagir depuis votre client mobile, il y a Web3J. Web3J qui contient tout ce qu'il faut, en fait, pour générer des wallets, d'interagir avec les smart contracts, etc. Et d'interroger la blockchain. Pour les use cases, je suis à combien ? 20.31. Désolé, je dépasse un peu. Typiquement, un des premiers gros use cases, c'est de créer votre propre monnaie, créer votre propre jeton. Donc, soit pour payer, soit faire une monnaie, pour exemple une conférence, pour Android Maker, c'est qu'on va pouvoir revenir sur site, pour payer vos repas, par exemple, genre de choses. Ça peut être aussi des points de fidélité, tout ce genre de use case. C'est vraiment un classique. Je vous ai mis un lien vers OpenZepplin. OpenZepplin sont des smart contracts qui sont sécurisés, qui ont déjà été vérifiés, et que vous pouvez utiliser tel quel pour utiliser ce genre de use case. ERC721, donc ça, c'est plutôt des non-fengible tokens. Donc, c'est des tokens identifiés, typiquement des cartes jouées mises au rare, qui est une sorte de panini, comme ceux qui connaissent la carte panini. Vous pouvez collectionner des cartes de joueurs de foot. Vous pouvez imaginer aussi vos propres usages là-dessus. Et, ou alors, des multi-signatures. Ça permet d'avoir des autorisations faites avec un consentement de plusieurs utilisateurs. Par exemple, il y a Multis qui fait des virements où il faut être deux signataires sur trois pour autoriser un virement au-delà d'une certaine valeur. Donc, Multis, c'est une interface de banque, en fait, sur des crypto-monnaies. Je vous ai mis un exemple, mais vous regarderez ça. Quelqu'un qui a fait un smart contract pour se faire financer son départ à San Francisco en partagant ses revenus sur les prochaines 15% de ses revenus sur les trois prochaines années. Et il a réussi à lever 20 000 dollars, en fait, pour ça. Vous garderez ça. Important sur blockchain, je vais rapidement, pareil. C'est l'écosystème, beaucoup orienté sur l'open source, donc même la recherche open source. J'ai mis un ETH Research. En fait, c'est toute la recherche autour d'Ethereum, sur l'évolution d'Ethereum et les publics. Donc, on peut voir les discussions, on peut voir des transmissions vidéo, des réunions, etc. Gitcoin, qui est un truc pour fonder, en fait, les initiatives, justement, les issues GitHub. En gros, payer des développeurs pour programmer les issues GitHub. Et donc, le mode ordre, en fait, c'est Build, qui est la construction d'écosystèmes. Avant, c'était Hold. Donc, garder les crypto-monnaies, quel que soit le sens du vent, pour montrer qu'on croit à l'avenir. Et maintenant, c'est plutôt sur la construction, construire des projets autour de la blockchain. Voilà, merci. Et j'ai fini. Et voilà, je vais voir si vous avez des questions via le chat. Alors, les questions, je ne les vois pas. Est-ce qu'il est bien de les mettre ? Tac, tac, tac. Alors, je vais parler à mon landing préféré. Adrien, est-ce que peux-tu me remettre le lien Slido, s'il te plaît ? Parce que j'arrive à la version publique et je ne vois pas mon interface. Ah, c'est bon, merci. Adrien, c'est mon scout. C'est génial d'avoir quelqu'un pour vous aider en direct. Ah, personne n'a posé de questions encore. Alors, je pense qu'il y a des questions sur le chat. Peut-être que je vais répondre à des questions sur le chat directement. Il y a quelqu'un à l'âme qui demande, la blockchain a une force incroyable et coûteuse. Est-ce bien souvent nécessaire pour une app mobile ? En fait, ça dépend, ça dépend, ça dépend. En effet, sur des cas, sur des blockchains publics, en effet, c'est un peu énergivore. Mais par rapport au coût de sécurisation d'une transaction, le débat, par exemple, sur Bitcoin, c'est toujours est-ce que c'est nécessaire ? Combien coûte, en fait, une transaction sur une carte bleue ? Pratiquement, vous payez par carte bleue, vous ne voyez rien, vous ne payez pas les frais de transaction, parce que c'est le commerçant qui les paye. Mais est-ce qu'il n'y a pas une puissance de calcul, il n'y a pas d'énergie consommée ? Est-ce que le montant payé pour chaque frais de transaction de carte bleue n'est pas aussi énorme ? En fait, l'idée, c'est qu'on peut utiliser des choses pour diminuer ses frais de transaction. Je parlais un peu de Burner Wallet. Dans la Wallet, c'est une initiative, ils ont utilisé ça pour des conférences, justement, pour avoir un porte-monnaie valable juste pour une conférence, et qui permettait de payer, en fait, ces frais, donc ce café, etc. Et en fait, on ne payait pas un frais de transaction par transaction, à chaque fois de cash-out de café, mais en fait, c'était un coût qu'on créditait au début de conférence, et à la fin, on envoyait toutes les transactions de tout ce compte-là, et en fait, on payait une fois les frais de transaction pour toutes les dépenses qui avaient été faites pendant cet événement. Et donc, finalement, en fait, les frais de transaction, je crois qu'ils avaient calculé pour 20 000 euros de, comment dire, de transactions globales, ils avaient payé, je crois, 30 ou 40 euros de frais de transaction. Donc, vraiment, rien du tout par rapport au volume d'événement. Je pense que si on est sur un événement, un événement, comment on dirait, etc., et qu'on paye en carte bleue, et qu'on comptabilise le nombre, les frais de carte bleue totaux, je pense qu'on est largement à 40 euros. Donc, j'espère que j'ai répondu la question. C'est un vaste sujet, ça, la consommation. Mais sur une app mobile, typiquement, j'imagine sur les coûts... C'est vrai que Firebase est gratuit, en fait. Donc, Firebase est gratuit sur des premiers tiers, donc la comparaison n'est pas bonne. Mais si, je pense que vous pouvez le gérer sur certaines opérations, je suis sûr que ça peut être en tablette sur Blockchain par rapport à un autre format. Voilà, je pense que j'ai largement dépassé. J'ai répondu aux questions. Merci Alizé pour les commentaires sur les slides. Alors, est-ce qu'il y a blockchain ? Ah, là, on m'a posé une question encore. Blockchain sur mobile, sans tout Ethereum ? Non, évidemment que non. On peut utiliser Bitcoin, on peut utiliser plein de choses. Même des blockchains privés, donc des blockchains sans frais de transaction, entre guillemets, entre acteurs. Donc, on peut avoir ça. Et on peut avoir des blockchains avec des tiers de confiance, mais des consortiums, quoi. C'est des gens qui travaillent ensemble sans une entreprise qui gère les autres, mais trois ou quatre entreprises qui se mettent ensemble à bosser sur le même cas d'usage. Mais sur Ethereum, l'avantage, c'est les outils. C'est les outils et la communauté. Je pense qu'il y a plus de la moitié des développeurs blockchain qui sont sur Ethereum. Donc, j'ai dit entre Truffle, Web3J, etc. Il y a vraiment des outils très, très simples d'utilisation. Et vous pouvez commencer sur une blockchain privée, si vous voulez, pour ne pas avoir de frais de transaction pour vos entraînés. Et des blockchains de tests. Il y a des blockchains publiques, mais de tests, où vous ne payez pas les frais de transaction. En tout cas, ce n'est pas de la vraie argent. Et voilà. N'hésitez pas à tester, en fait. Bon, merci à tous. Je suis coupé là. Et bientôt, n'hésitez pas via Twitter, au message direct, etc. En poser des questions. Je suis dispo pour vous y répondre. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.